Alors, bonjour. J'espère que vous allez super bien. Ici la Côte Jocelyne. Je suis incubatrice de potentiel. Je suis là pour vous encourager parce que je sais que vous traversez sûrement une période de blackout. Pourquoi ? Voilà, le corona était là. Le corona était là, ok ? Il est passé. Et on ne le sait peut-être pas, vous ne le savez peut-être pas, mais il a endommagé votre vision. Donc je suis là aujourd'hui pour vous rappeler qui vous êtes, pour vous rappeler ce que vous avez en rêve. Si vous ne savez pas, vous allez passer le temps à osciller. Si vous ne savez pas que vous avez une mission de vie, si vous ne savez pas que vous êtes appelé à faire quelque chose sur la terre, vous allez fonctionner comme une personne qui est « below its abilities », « below its natural abilities », c'est-à-dire en dessous de ses capacités. Et très souvent, les gens que vous rencontrez dans la rue, vous-même, vous êtes en train de fonctionner en dessous de ce que normalement vous pouvez faire. Donc je suis là pour vous dire que, premièrement, vous devez faire renaître votre capacité à rêver. C'est tellement important parce que sans la vision, on ne va nulle part. Quand on rentre dans un véhicule, on se dit qu'on va à Douala, ou à Yaoundé, ou bien à Paris, ou à Nantes, eh bien on va rentrer la destination dans le GPS. Et si vous n'êtes pas conscient de cela, c'est peut-être la raison pour laquelle vous êtes toujours en train d'osciller. Donc bonjour, bonjour et bienvenue. Donc s'il vous plaît, si vous regardez cette vidéo, mettez en pratique ce que je vais expliquer ici. C'est vrai que je parle assez... Je dis bien, ceux qui veulent aller plus profondément, vous pouvez me rejoindre en atelier. Mais bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui pourra. Les ateliers, je les fais à distance et en présentiel. Donc vous devez comprendre que le rêve que vous avez, la raison pour laquelle ce rêve ne disparaît pas, c'est parce que le rêve est à vous. Il n'y a que vous qui pouvez faire naître cela sur la terre. Mais faites attention, ne vous dites pas, étant donné que je suis la seule option de Dieu, si je ne le fais pas, ce ne sera pas fait. Non, si vous ne le faites pas, il y a quelqu'un qui va le faire. Parfois, vous avez des idées. Je me rappelle en 2015, quand je faisais la traduction, je traduisais dans une église où je partais. Donc je faisais de la traduction de l'anglais au français. Et un jour, j'ai eu l'idée d'un logiciel qu'on dépose sur la gorge. Et en fait, les gens qui sont à la guerre peut-être, ou bien les missionnaires, vous pouvez l'utiliser. Et il suffit de presser, de dire ce qu'on a à dire. Et le logiciel traduit. Eh bien, bien sûr, je n'ai rien fait à propos de cette idée. Cinq ans plus tard, c'est-à-dire depuis l'année passée, vous voyez, quand vous allez sur YouTube, il y a des vidéos où vous voyez une personne qui dit « Excuse me », et puis il met le truc, il appuie. Il dit « Est-ce que vous avez des chambres disponibles dans cet hôtel ? » Et le truc va traduire. « Do you have any available rooms in this hotel ? » Les choses comme ça. Donc, j'ai eu l'idée, je n'ai pas agi dessus, bien sûr. Et sur moi, au moment où j'avais cette idée, d'autres personnes dans le monde l'avaient. Et bien sûr, cette personne a agi sur cette idée. Donc, il faudrait que vous compreniez que l'idée que vous avez à l'intérieur de vous, elle attend. Victor Hugo a dit ceci. Il n'y a rien de plus instoppable qu'une idée qui est arrivée à la maturité. Il n'y a rien qui peut stopper une idée qui a venu à la maturité. Si votre idée a venu à la fruition, elle va venir à la pass. Donc, c'est important pour vous de savoir que mon idée, si elle est déjà, si la Terre a besoin de ce qui est en moi, que je le fasse ou pas, ce sera fait. Voilà. Donc, le Corona est venu faire son petit bout de chemin. Ça a dérangé un peu. Ça a arrêté les programmes des gens, les projets, bloqué certaines personnes. Si vous avez été bloqués, désolé pour vous. OK ? Maintenant, reprenez vos idées, reprenez vos projets. Il y a même des magasins qui sont vides carrément parce que le fournisseur a arrêté de faire des voyages. Donc, la première chose que vous devez faire pour reprendre vos rêves, asseyez-vous et notez-les. Beaucoup d'entre vous, vous avez des rêves, mais ils ne sont nulle part. Pendant les ateliers, ce que je coache en privé, c'est ce qu'on fait. Comprenez que vous pouvez vous lever de n'importe quel trou. OK ? Je suis là aujourd'hui, voilà. J'ai fait faillite. Si vous savez combien de fois j'ai fait faillite. Si vous savez combien de fois j'ai fait. Ah, Jocelyne. En fait, ce n'est pas que faire faillite, faillite, genre je suis finie. Non. C'est genre je vois un business, je me dis, ça, ça peut marcher. J'étudie, j'étudie. Après, je me lance. Et parfois, je me lance, ça ne fonctionne pas à la vitesse que je veux. Et du coup, je me retrouve pendant une semaine, il n'y a rien. Et peut-être d'autres rentrer. Ça vous est sûrement arrivé. Et à chaque fois que ça m'arrive, même si ça m'arrive encore, parfois je vois un truc, je fais un gros investissement. Et parfois, je vide mon compte d'épargne. Et les deux, trois semaines qui suivent ça, je suis like, OK. Mais après, ce qui est là, c'est que j'ai tout donné. Je me suis étendue. You know, I stretched myself for my dream. And that's what you need to do. You need to stretch yourself. Parce qu'on aime trop rester dans notre zone de confort. Votre rêve, là, il ne se trouve pas dans la maison qui s'appelle confort. Impossible. Vous devez sortir de votre zone de confort. Même si ça signifie que parfois, vous devez dormir dans votre voiture pendant deux jours. Même si ça signifie que vous devez dormir sur le canapé de quelqu'un pendant trois jours, pendant une semaine. Le temps que l'argent, là, vous économisez l'argent pour lancer l'activité. Parce que très souvent, quand je parle aux jeunes, ouais, personne ne veut m'aider. Personne ne veut m'aider. Du coup, le petit argent que tu as, tu vas aller acheter des chaussures avec. Supposons que tu as un business, tu as besoin de 3 000 euros pour commencer. Ton salaire, c'est 1 000 euros. 1 500 euros. Et tu sais que si tu l'as économisé en payant toutes tes factures, ça n'ira pas. Qu'est-ce que tu fais ? Je prends donc une chambre chez quelqu'un, 250 euros. Je diminue mon coût de vie pendant deux mois. Parce que j'ai un objectif. Pendant ces deux mois, supposons que j'économise 2 000 euros. C'est plus facile pour quelqu'un de me donner 1 000 euros que de me donner 3 000 euros. La personne va dire « Attends, tu as déjà 2 000 euros, ça veut dire que tu as quand même commencé. » Ok, prends les 1 000 euros, ça complète ton projet. Mais généralement, la personne n'a même pas 50 euros qu'il a mis quelque part. Ce n'est pas bon. Donc, vous devez comprendre que votre rêve se trouve dans le même camp que le manque de confort. Le confort est ici, votre rêve est là-bas. Ils ne vivent pas dans le même quartier. Ils ne vivent pas dans le même quartier. Ils ne vivent pas dans la même rue. Donc, vous devez savoir cela. Donc, écrivez vos rêves. Beaucoup d'entre vous, oui, un jour, je serai présidente de la République. Un jour. Please, write down your dreams. It's so important. I'm gonna be here every day. Je serai ici tous les jours. Je vous dirai encore. Notez vos rêves. J'ai des coachers que j'ai. Ils me disent « Non, je connais déjà, non. Ah, coach, tu ne tiens pas. Pourquoi je dois faire l'autre là? » Non, 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 moi, je connais déjà. Le processus-là, personne n'évite ça. Personne ne fuit. Et si c'est que ce n'est pas ton dada d'écrire là, « Just go get somebody. Paye the person. Paye quelqu'un, la personne écrit pour toi. » Très souvent, vous vous bloquez et beaucoup d'entre vous, vous avez des relations en Afrique. Cherchez quelqu'un en Afrique. Si vous savez que vous ne pouvez pas payer quelqu'un en Europe qui va vous demander peut-être 400 euros pour écrire un projet. Voyez quelqu'un en Afrique, le coût sera peut-être 150 euros. Payez la personne. Mettez la personne sur le projet pendant deux semaines. Voilà. Donc, écrivez ses rêves. La deuxième chose, visualisez-les. Le corona a tellement... Parce que j'ai une coachée qui devait faire des... Elle devait organiser des voyages. Donc, normalement, en juillet, ce qui arrive, s'il n'y avait pas eu de corona, il serait en train de partir en Espagne pour un week-end coaching. Donc, bien sûr, quand elle a lancé le truc, elle était déjà en train de préparer et tout, le corona a tapé. Du coup, elle s'est dit « Ok, should I retrieve ? Should I stop ? » Elle est puissante de savoir. Elle a stoppé. Donc là, elle est en train de reprendre ses activités. La roue est en train de reprendre. Je lui ai dit quelque chose. Ne négligez pas l'effet... Et c'est l'effet boule de neige. C'est-à-dire, là où je me suis trouvée avant que le corona ne commence, donc là où vous étiez psychologiquement en février 2020, ça vous a pris 18 mois de constance, de persévérance. Vous avez des choses que vous faisiez. Vous faisiez peut-être vos déclarations, vous visualisez peut-être. Vous vous demandez pourquoi j'ai trois miroirs ici. Parce que je travaille et j'ai des clients avec qui on fait des déclarations. Donc du coup, quand je fais des séances de coaching, on doit aller devant le miroir. On se met devant le miroir et puis on doit parler. On doit se parler. Donc, toutes ces choses, ce sont des petites actions que vous faites qui vont se mettre ensemble et construire votre confiance. Ce qui fait que février, vous aviez confiance en vous. Vous vous voyez en train de faire des choses. Le corona arrive trois mois plus tard, c'est-à-dire juillet, juin, juillet. Vous ne voulez même plus. Même l'argent, vous ne vous voyez pas en train de payer un jour 50 euros pour un service. Alors qu'avant le corona, vous étiez en train de payer 500 euros. Je veux que vous compreniez que c'est... Parce qu'en payant les 500 euros, ça veut dire que vos revenus étaient à 500 euros, 1000, 1000, je ne sais pas, 5000 euros, je ne sais pas. Donc, vous devez écrire vos rêves, visualiser vos rêves, parlez-en. Mais parlez-en aux bonnes personnes. Donc, c'est une chose qu'on fait pendant les ateliers. Parce que je me suis rendu compte que j'ai le coaching privé que je fais, je travaille avec des enfants au centre et j'ai aussi des enseignants qui travaillent avec eux et je fais des ateliers perso. C'est-à-dire, parfois on est dans les ateliers, parfois on est 15, comme ça, et puis on est rassemblés et puis on parle. Je me rappelle la séance qu'on a eue l'autre jour, jeudi, on a fait de la visualisation. Et vous pouviez carrément sentir ceux qui avaient été touchés. Vous pouviez sentir parce que Dieu va vous parler en idées. S'il y a quelque chose qui va vous donner de l'argent, en tout cas moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je me lève, j'ai une idée et puis je me lève, j'ai une idée. Steve Jobs avait des idées. Einstein avait des idées. Jocelyne a des idées. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je fonctionne avec des idées. Idées et images. Donc pendant la visualisation, on était en mesure de voir ceux qui ont, il y en avait qui, ils ne se voyaient absolument pas. Justement parce que je leur ai dit, ok, visualisez une grosse voiture que vous avez reçue, une Labanguini ou bien une Bentley. Et puis on a visualisé le jour de nos mariages. Et il y en avait qui disaient, ouais, moi je veux marier dans un petit endroit avec un petit truc, etc. Et puis il y en avait qui avaient des ranches, il y en avait qui étaient au Bahamas, il y en avait qui... Et puis à la fin de tout, c'est quoi ? C'est un rêve. En fait, tu es en train de visualiser, c'est ma chose. Pourquoi tu vas venir me critiquer sur mon rêve ? Et l'ennemi, en fait, c'est ce qu'il fait. Quand l'ennemi vous attaque, cet ennemi à l'intérieur de vous, quand il vous attaque, il vient attaquer d'abord votre vue. Pas la vue physique, mais la vue spirituelle. Est-ce qu'elle se voit avec sa voiture demain ? Est-ce qu'elle se voit mariée ? Est-ce qu'elle se voit chef d'entreprise ? Est-ce qu'elle se voit... Et comme la réponse, c'est non, parce que vous vous dites, voilà, le corona, non. Est-ce qu'on va encore même penser qu'on peut faire quelque chose dans l'autre pays ici ? Du coup, qu'est-ce qui se passe ? Tac, vous laissez tomber. Et vous ne pouvez pas vous élever plus que ce que vous avez vu. You cannot rise higher than what you have seen. Generally, if you're targeting 10, you're going to get to a 2, 2 to 3. But if you're targeting 2, you're not even going to get to 2. You're going to get to half, something like that. So you better just dream big. Donc je disais, si vous visualisez ou bien vous avez pour objectif d'atteindre 10, généralement, vous allez atteindre 3. Et si vous visez 10, non, pardon, si vous visez 3, généralement, vous allez arriver à 0,5. Donc si l'expérience a montré que j'atteins généralement le 1 cinquième, le 1 quart de mes objectifs, pourquoi se fixer de petits objectifs ? Pourquoi rêver petit ? Why dream big a small ? Why not dream big ? OK. Donc j'ai dit, écrivez-les, visualisez-les, parlez-en aux bonnes personnes, mettez le bon environnement autour de vous. Justement, quand mon rêve est déjà là, plus je me visualise à l'intérieur, parce qu'on fonctionne avec les émotions. J'ai des services, mes services sont différents. Donc j'ai les livres, j'ai les ateliers et après j'ai le coaching privé. Ce coaching privé que je fais one-on-one, là-dedans, je vais un peu plus intensément avec les clients. Et bien sûr, ils paient plus cher que les autres. Et je leur dis toujours, vous devez avoir la capacité de rentrer tellement dans votre rêve, mentalement, que quotidiennement, vous vous retrouvez en train de marcher dans ce rêve. Supposons que je me vois en tant que, on va être fou, avocate. Je le visualise, je parle à propos, et puis je me lève un beau jour, je dis, OK, comment est-ce qu'on fait pour vivre un cabinet d'avocats ? Je commence à parler, je commence à lire ce que les avocats lisent, je commence à aller dans les endroits que les avocats fréquentent. Abraham Lincoln, qui était le 16e président des États-Unis d'Amérique, qui a aboli l'esclavage le 1er janvier 1863. Oh bébé, c'est super, j'apprends ça avec les enfants. J'apprends tout ce que je vous dis avec les enfants. Donc je suis en train de revenir dans l'histoire. Donc Abraham Lincoln, c'est quelqu'un qui avait appris tout seul, il était autodidacte, il a passé l'examen du barreau, il est devenu avocat sans être allé à l'école. Donc c'est possible, quand je m'inspire de quelque chose comme ça, je lis quelque chose, Benjamin Franklin, allez lire, ce sont des personnes qui ont dirigé les États-Unis d'Amérique en s'étant bâti tout seul, en allant de famille pauvre. Donc c'est le travail que je fais avec les enfants. Donc, quand vous avez développé cela, cette capacité à vous voir, ça va gérer vos émotions. Parce que la plupart du temps, quand vous vous posez un emploi de temps, « Ouais, je vais faire ça, je vais faire ça. » Vous n'arrivez pas à faire parce que émotionnellement là, votre corps n'est pas prêt à se discipliner pour aller faire. L'autre jour, j'ai eu un petit souci, un petit bobo avec quelqu'un qui me tient très à cœur. Et moi, généralement, avant, si j'avais ce genre de problème, j'allais passer au moins, j'allais me coucher, dormir. Bonjour Abigail, j'allais peut-être, bonjour, si vous venez de vous réveiller, partagez ce direct, s'il vous plaît. Merci de soutenir ma chaîne en partageant ma vidéo. Je vous en prie. Donc, je parle de quoi ? Je suis en train de parler de comment faire naître ses rêves. Je suis en train de vous expliquer un processus. Donc, moi, généralement, si ça m'arrivait, je vais aller me coucher, dormir, je vais me taper une dépression ou bien un truc comme ça parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Dès qu'on a fini la conversation, j'étais censée avoir coaché deux enfants qui sont en Belgique, deux jeunes, 12 et 14 ans. Et l'heure de mon rendez-vous est arrivée, genre trois minutes plus tard, c'était mon rendez-vous. Clic, je suis repartie dans mon truc, tac, tac, j'ai aligné mes rendez-vous. Après, c'était l'heure de la prière, tac, tac, j'arrête, j'ai aligné la prière. Et je crois qu'en soirée, j'ai reçu des personnes aussi au centre. Et là, je me suis dit, mais attendez un peu. Ce qui fait que vous sabotiez vous-même vos propres objectifs, c'est parce que vous n'avez pas visualisé assez. Vous ne vous êtes pas assez vu dans votre nouvelle maison, dans votre nouvelle voiture, dans ce nouveau couple où vous êtes heureuse. Parce que si je me vois assez, je serais prête à laisser tomber ce petit problème-là. Peut-être, regarde comment il m'a parlé, regarde comment elle m'a parlé. Peut-être, c'est ça qui a gâté mon foyer dans le passé. Mais parce que je me vois heureuse, je suis en mesure de laisser ça, de laisser mes habitudes passer. Peut-être que vous avez l'habitude de vous lever à 7 heures chaque jour. Peut-être là, vous vous réveillez. Je suis debout depuis 5 heures, 3 heures, je pense. Donc, vous allez vous lever à 3 heures. Si vous n'avez pas une détermination assez forte, vous allez dire, non, je ne vais pas me coucher. Non, allons dormir encore un peu. Mais si j'ai un rêve qui est assez fort, qui me motive assez, je vais me lever du lit, je vais aller pour lire. Et ça tient justement, ça prend mon prochain point. Vous devez apprendre quelque chose de nouveau qui va dans la direction de ce que vous voulez. Supposons, je vais devenir avocat, coach, peu importe. Et que j'ai assez, j'ai écrit mon rêve, j'ai visualisé mon rêve. C'est-à-dire que je me vois dans mon esprit en train de le faire. Et je ne parle pas contraire à cela parce que souvent, vous visualisez, dès que vous sautez, ah, la mort, qu'est-ce que la maladie s'il veut seulement ma mort, alors que vous avez dit je vivrai longtemps. Vous voyez que ça ne donne pas. Donc, vous en parlez aux bonnes personnes et maintenant, pour vous préparer, vous allez apprendre. Donc, ne voyez pas seulement, ah oui, je suis le meilleur avocat de ma vie. Ouais, non, vous allez devoir apprendre. Et pour apprendre, peut-être dans le passé, pour apprendre, c'était difficile parce qu'émotionnellement, vous étiez fatiguée. Quand je me suis déjà assez vue, j'achète le programme, j'achète le... Déjà, ça va me donner la volonté de prendre mon argent et de sortir l'argent pour aller acheter la souche dont j'ai besoin. Beaucoup de fois, j'ai remarqué que les gens ne sont pas prêts à investir. Ils ne sont pas prêts à investir. Tu vas leur dire peut-être, viens, je te coach. Non, pourquoi ? Moi, il peut faire. Six mois plus tard, est-ce que tu avances avec tes projets ? Coach, c'est vrai que... Non, je vais y arriver, je vais y arriver. Tu vois que peut-être les 304 euros, 500 euros pour avoir une expertise. Ça ne vaut pas le temps que tu es allé perdre et la frustration. J'ai un service que je fais, j'aide les gens à écrire leur livre. Et je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui passent toute une vie je vais écrire mon histoire, je vais écrire mon histoire, je vais écrire mon histoire. Tu achètes les cercles du Vuitton, 700 euros, 1000 euros, 1500 euros. Dans ton cœur, il y a un désir, dans ton cœur, il y a un désir d'écrire ton livre. Et il y a un accomplissement, quand tu écrites, quand tu sors ton premier livre, voici le mien, quand j'ai sorti ce livre-ci, non, j'ai confirmé moi-même, attendez, je vais vous le montrer. Voilà celui-là, période de vision. Et là, j'ai ma bio. C'est quand j'ai sorti mon premier livre que j'ai compris que il ne s'agit pas, ce n'est même pas pour vendre au bien, mais le fait que tu saches que j'ai eu ça en tête depuis 8 ans, depuis 10 ans que j'ai évécu le livre. Donc en fait, quand je vois la récompense financière ou bien la compensation financière qui vient à côté, ça ne vaut pas l'accomplissement qu'on ressent à l'intérieur de nous. Et vos rêves, vous vous appellent. C'est pour ça que vous êtes encore chers que je vous écoutais toutes les vidéos aussi. Sinon, vous serez déjà partis longtemps. Vos rêves vous appellent. Imaginez-vous, vous mourrez ce soir. Voilà, moi, c'est comme ça que je vis. Du coup, je dis toujours les choses que je fais. N'essayez pas ça à la maison parce que je suis le kind of crazy girl. God can speak to me and I just carry my stuff and I'm like, God, speak to me and then bye. I just go to the other side of the world. Dieu me parle et puis ici, je me dis, oui, Dieu m'a parlé et puis je ferai mes choses et puis deux semaines plus tard, j'ai changé de continent. Oui, ça, c'est moi. Mais, je vis toujours en me disant si je meurs ce soir, est-ce qu'il y a des choses que je vais regretter? Si on me dit que j'ai un cancer, je vais mourir dans trois semaines. Est-ce que je vais regretter? Est-ce que je vais trop regretter? Je vous pose la question. Si on vous dit que vous allez mourir dans une semaine, qu'est-ce que vous feriez? Si ce que vous feriez est trop différent de ce que vous êtes en train de faire actuellement, arrêtez-vous. Reposez-vous des questions. Écoutez, les urgences que vous avez seront toujours là. Les gens qui sont malades, les gens qui veulent manger, les syndicats, vous voulez acheter le sac à main que vous voulez. tout ça sera là. Même quand vous allez mourir, ça sera là. J'ai lu cette citation de... J'ai lu... Je sais pas... J'ai écouté qui? Cindy Trim? Je pense. Non. Anthony Robbins. Et il disait, on ne retrouve... Les seules choses qu'on garde des gens, ce sont... se trouvent dans les musées. Vous allez rarement voir on va garder le vêtement de quelqu'un parce que, ouais, c'était un beau vêtement. Non, on va garder peut-être parce que c'est la personne qui l'a portée. On garde les documents, les manuscrits. On garde les armures de guerre, peut-être. On garde les traités qu'on a signés entre deux pays. On garde les peintures que les gens ont peintes. Très rarement, on va garder la chaussure de quelqu'un. Et pourtant, ce sont les choses sur lesquelles on met de l'importance. Peut-être que vous êtes appelé à écrire des livres. Peut-être que vous êtes appelé à... Vraiment, moi, quand je suis à Wokaburu, ma vie, c'était du rollercoaster avec Dieu. Genre, hier, j'ai eu une maman qui est arrivée ici. Elle est venue au centre pour ses enfants. Et là, elle me demande, donc, vous êtes pasteur ? J'ai dit oui. Et, je dis oui, le Seigneur m'a appelé, il m'a dit, voilà, je sais que ça, c'est ma mission de vie. Ça, développer la vision des enfants. Je ne sais pas quelle est votre mission de vie. Et cette mission de vie, un jour, je vous raconterai comment j'y suis arrivée. C'est quelque chose qui était toujours dans moi, mais ce n'était pas censé pas prononcer comme ça. Oh, mais, Seigneur, qu'est-ce que je suis censée faire dans ma vie ? Ah ouais, travailler avec les enfants. Et puis, bam, non, ce n'est pas passé comme ça. C'était un processus de découverte. J'essaye ça, je sais, je façonne ça, je fais. Et puis, il y a quelque chose qui est en moi. Quand je vais, je travaille avec les enfants. Je sens comment je me retrouve. Je ne peux pas vous exprimer la joie que j'ai. Ce n'est même pas une joie, en fait. Je ne peux l'associer qu'au plaisir qu'on reçoit. Excusez-moi du terme, mais quand on fait l'amour. Je sais que vous allez rire, peut-être, mais ça, c'est le seul plaisir auquel je peux associer ça. Et c'est même encore plus que ça. Donc, parfois, on croit que, je n'arrive pas à voir les commentaires, donc si vous avez commenté, peut-être, je ne réponds pas parce que je ne vois pas les commentaires. Attendez, je vais prendre mon deuxième téléphone comme ça, je pourrais commenter. Tu pourrais voir. Ok, c'est là. Donc, peut-être, vous avez ce souci. Vous vous dites, Dieu va me déposer tout devant moi, en fait. Je n'ai pas à faire quelque chose. Chez moi, ce n'était pas le cas et je sais que ce n'est généralement pas le cas. Je me rappelle en 2014, je prenais les enfants de mon cousin. Elles étaient venues en Angleterre, elles étaient des Grecs, elles sont Grecs. Donc, quand elles sont arrivées, elles ne parlaient pas bien l'anglais, j'ai commencé à les enseigner. Ah oui, il y a deux commentaires. Bonjour Noël, bonjour Patrick. C'est maintenant que je vois vos bonjours. Bonjour. Je me suis retrouvée en train d'enseigner à ces petites filles. Et j'avais aussi ce désir de les discipliner, de travailler leur vision. Parce que je crois que ma fille, puisqu'elle a grandi avec moi, c'était intuitif, c'était là, c'était déjà là. Mais quand leur maman est arrivée, parce que leur maman est blanche, et du coup, leur maman, il y avait des périodes, elle faisait un peu cray-cray, donc genre, like, you know, elle va se mettre comme ça, elle va commencer à engueuler tout le monde. Du coup, j'ai commencé à travailler avec les enfants et puis quelques temps plus tard, les enfants ont commencé à changer. Et c'est là, je ne peux pas dire que ça a commencé là-bas. Quand j'ai parlé avec mon premier copain, il me dit, quand tu avais 19 ans, tu prenais soit les enfants des gens, tu les amenais, tu t'occupais d'eux, tu les aidais à apprendre. En fait, donc ça, c'est en moi depuis. Mais je n'avais jamais eu la présence d'esprit. Et coach pour enfants, moi, c'était des trucs que je n'avais jamais entendu parler. Donc du coup, je suis même arrivée en France, j'avais mon bureau, je coachais les adultes, mais j'avais la fille de ma copine, elle avait 14 ans à l'époque, elle venait, je lui disais qu'on vient avec tes amis, donc elle venait 12, 13, 14 ans, je les mettais là. Je dis, ok, qu'est-ce que vous voulez faire dans votre vie? Vous fiez toujours en train de coacher les enfants, toujours. Donc quand je suis arrivée au Cameroun, quand le Seigneur m'a demandé de venir au Cameroun, je ne venais pas pour coacher les enfants, je ne venais pas. J'avais commencé, mais voilà, juste comme ça. Je suis arrivée au Cameroun, ça a été justement par le coach William déjà, ça a été une parole prophétique qu'il m'a donnée, ça a juste confirmé, coaching des enfants. Je dis, wow, c'est pour ça que c'est bien, sortez votre argent pour payer votre coaching, s'il vous plaît. Ça en vaut la peine. Parce qu'il y a des choses parfois sur lesquelles vous hésitez. Bonjour, si vous venez de vous réveiller, j'espère que vous avez bien dormi. Si vous pouvez partager ma vidéo, merci pour ceux qui ont partagé, je vois que vous avez fait des partages. Moi, les choses que j'ai reçues, merci pour le partage Fatou. Les choses que j'ai reçues quand j'étais, quand j'ai fait du coaching, c'est les choses, priceless, you know. I can't even put a price to it. Certes, peut-être j'ai sorti 500 euros j'ai payé, peut-être 1000 euros j'ai payé, mais la compensation que j'ai reçue, la clarté que j'ai reçue, like, you know, I can't even compare. Je ne peux pas comparer. Il y a des trous que vous éviteriez. Il y a des... Il y a parfois, il y a eu des moments, je m'appelle en 2016, c'est la première fois de ma vie que j'ai sorti, j'ai sorti 1000 pounds, j'ai payé le coaching. Je n'arrivais pas à croire en fait. Like. Et j'avais rencontré cette personne, une anglaise, une blanche. Quand je l'ai vue la première fois, je me suis dit, je dois payer son coaching. I need... Donc dans ma tête, je visualisais le truc, je me suis dit, il y avait des séances à 1500 euros, il y avait des séances à 1000 euros, 1000 pounds, pardon, 1000 pounds. Et là, je me suis dit, non, I need to have this one. Et à ce moment, j'hésitais, je voulais repartir à l'université pour faire le droit. Et l'autre côté, je voulais me lancer dans ça. 2016. C'est depuis 2016 que Gif Diguer Academy est né. J'ai reçu l'argent, je me suis dit, non, j'ai payé le coaching. Waouh. Je crois que je devrais faire des VIPD. J'en faisais l'année passée. Donc j'avais des gens qui venaient à Reims et puis on passait toute la journée, on ne travaillait que sur la personne. C'était magique parce que pour moi, ça m'a libérée. On a fait la route de la vie, the wheel of life. On a fait spiritualité, vie de famille, finance, carrière, santé. C'est là que je me suis rendue compte que my life was a mess. Like, you know, I didn't have plans. Ma vie était vraiment un désordre. Je n'avais pas de plans. Je n'avais pas de vision. Je ne travaillais pas. Je rêvais juste. Et quand je suis sortie de là, c'est comme si j'avais des ailes. Oh my God. Oh my God. Like, you know, I was like, I'm dreaming, I'm dreaming. That was too nice. Je me ressent, je peux ressentir encore la sensation. J'étais partie. Elle vivait à Leamington Spa. J'ai pris le train, je suis allée dans sa ville et on a passé cinq heures de temps à raison de 200 ponts de l'heure. Mais c'était magique. C'était magique, vraiment. Quand je suis sortie de là, je savais que je ne veux pas aller à l'université pour l'instant. Je savais que je veux aider les gens à découvrir leur potentiel. J'étais sûre. Et je savais que je ne veux pas suivre le train que ma famille m'a prévu pour moi. Je savais que je ne veux pas passer mon temps à essayer de plaire à des gens. It was so clear for me. Very. Et bonjour, Nomsi. Les mois qui ont suivi, j'ai fait le spot publicitaire de The Give Give Academy. J'ai créé, j'ai enregistré l'académie. J'ai lancé des conférences. En fait, ce qui m'a fait descendre de là, c'était une relation. parce qu'après ça, au bout de ça, je suis tombée dans une relation. Et parce que je suis dans une phase où like, I was just, j'avançais, j'avançais, j'avançais. Tac, je faisais ça, je faisais ça, je faisais ça. Je partais dans des grands hôtels, je réservais des ça, je faisais des conférences. Oh my God. et cette relation m'a tout doucement fait descendre. De la même façon que vous construisez votre confiance, vous descendez aussi. Oui. Donc, soyez très, très médiculeux là-dessus. Je viens bien, Jack Edo. Monsieur Jack Edo, je te remercie, on ne fait pas de sorcellerie sur ma page, donc je vais te bloquer. OK ? Voilà. Donc, c'est ça un peu. Je vais récapituler ce que j'ai dit. Pour faire renaître vos rêves, visualisez-les. Non, écrivez-les d'abord, c'est très important. Je suis sûre que vous n'avez pas de cahier où vous avez noté vos rêves. L'autre jour, justement, j'ai eu une idée de faire des cahiers de vision pour les adultes, aussi bizarre que ça paraît. Donc, voilà pour les enfants. Et certes, les adultes, quand les adultes voient ça, ils disent, bon, c'est pour l'enfant, non. Mais je me suis rendue compte que ce processus que je fais avec les enfants, ça les inspire tellement. Je vais commencer à recueillir les témoignages des parents, d'ailleurs. Ce que j'ai vu avec les enfants quand ils utilisent ce cahier, c'est que, premièrement, la timidité disparaît, confiance en soi qui augmente, leur mental aussi. J'ai beaucoup d'enfants, quand ils sont arrivés au centre, au départ, ils étaient un peu... Les parents trouvaient qu'ils sont un peu... Ils ne sont pas rapides pour penser à l'école. Voilà. Je me rappelle il y a une de 13 ans quand elle est arrivée, sa maman m'avait dit, voilà, elle n'est pas mis les derniers de la classe. Donc, elle ne savait même plus où elle va mettre son enfant. Et cette jeune fille, maintenant, elle me raconte des biographies avec les dates de naissance, avec les pays, avec les années, avec le nombre de millions d'exemplaires, de trucs. Et je dis toujours aux parents, c'est parce qu'on n'a pas connecté le désir avec l'apprentissage. Dès que les deux sont connectés, clic, une magie s'opère et le potentiel de l'enfant s'ouvre. Donc, les parents vont arriver à partir de... Les enfants sont ici à partir de 9 heures pour qu'on travaille. Donc, écrivez vos rêves, visualisez-les, parlez-en aux bonnes personnes. Pour ceux qui sont intéressés par les ateliers, on fait des ateliers. Donc, il y a des ateliers sur l'argent pour apprendre à faire sa chaîne YouTube, pour Facebook, gérer votre page Facebook. On fait aussi des ateliers pour l'argent. Comment attirer son argent ? Il y a aussi des ateliers qu'on fait les vendredis pour les femmes, femmes vertueuses. Les femmes qui veulent, peut-être que vous n'êtes pas encore mariée et que vous voulez vous marier. Ou bien vous êtes mariée mais vous n'êtes pas heureuse dans votre foyer et vous croyez que c'est votre mari. En fait, on est en train de voir un atelier qu'en fait, on a beaucoup à voir dans nos couples. Donc, voilà tous les ateliers qu'on fait ensemble. Donc, écrivez vos rêves, visualisez-les, parlez-en aux bonnes personnes. Apprenez quelque chose qui vous amène dans la direction de ce rêve. Un rêve n'a pas d'utilité si bien sûr je n'ai pas de compétences pour accompagner ce rêve. Voilà. Si vous, supposons, je dis, coach Justin, vous me prenez en séance de coaching et puis, vous vous rendez compte que je connais les mêmes choses que vous. Like, why am I paying you ? You know, I'm paying you so that you can, you know, just tell me what I don't know. So that's why you need to upgrade your level, you know, upgrade your skills, upgrade what you know and it happens through practice. Vous devez mettre en pratique ce que vous connaissez. Donc voilà. Je vais partir sur la page des enfants. Je vais faire un direct là-bas aussi. Si vous êtes intéressé pour les cahiers de vision, en Europe, vous pouvez les avoir aussi. Donc, vous me faites juste signe. Ces cahiers coûtent 12 000 francs avec une séance de coaching. Et, je suis juste contente de ce chef-d'oeuvre parce que beaucoup d'enfants sont en train... j'ai un coach même qui a appris ça pour ses enfants. Et, à chaque fois, il vient, il dit, donne-moi encore un, je vais offrir un enfant, donne-moi encore un, je vais offrir à quelqu'un parce qu'il connaît l'importance de ceci. Vous seriez surpris de savoir que même il y a des coachs qui n'ont pas planifié la vie de leurs enfants. Et, à la fin de cahier, ce cahier, il y a ça, mon plan de vie. Donc, là, sur 20 ans, j'ai mis une grille qui permet aux parents de planifier la vie de leurs enfants sur 20 ans. Et, il y a mon plan de vie, il y a mon... mon futur financier, mon futur financier pour la carrière pour éviter que vous ne vous retrouviez et c'est quand l'enfant passe le bac que vous cherchez l'argent pour... pour son truc là, pour l'amener au Canada. Pas besoin. Faites-le à l'enfance. Si vous commencez à économiser 5 ans plus tôt, quand l'enfant sera... quand il sera temps d'aller au Canada à étudier, vous n'allez pas être... voilà, coincé. Donc, il y a aussi l'apprentissage, mon futur financier, question apprentissage. Il y a des compétences que nous, on n'a pas acquis. Je ne sais pas jouer du piano, je ne sais pas jouer de la guitare, je ne sais pas... J'ai dû apprendre le coaching plus toute seule. Il y a des capacités que nos enfants auraient pu apprendre ou que nous-mêmes nous aurions pu apprendre si nos parents avaient pensé à ça. Si je dis peut-être que ma fille va apprendre la natation, il faudrait que je mette un budget pour la natation. Et il faudrait que je ménage mon temps pour aider l'enfant pour la natation. Parce que parfois, les parents se disent « Ouais, elle va apprendre. » Mais on ne se ménage pas. Si c'est la ménagère qui doit amener l'enfant, qu'elle amène l'enfant. Mais que ce soit planifié. Et vous seriez surpris de voir, au Cameroun, les gens investissent sur leurs enfants. En tout cas, il ne me parle pas plus. Bon, il y a aussi des déclarations ici. Donc, je suis intelligent. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup de choses que vous dites à vos enfants. Parfois, vous laissez l'enfant avec des enseignants, des ménagères et ils disent des choses. Ce qui fait qu'il y a des phrases qui jouent dans la tête des enfants. Donc, on fait aussi ces déclarations. Donc, aujourd'hui, au centre, ce qu'on va faire, on va faire du piano. On va faire l'art oratoire pour apprendre à vos enfants à s'exprimer en public. Et on va travailler sur les ordinateurs aussi. On va apprendre à utiliser WordPress. J'ai même une fille de 15 ans qui veut être webdesigner. Et le truc, c'est qu'au Cameroun, les gens sont encore très sous-informés. Il y a beaucoup d'enfants qui aiment le manga. Donc, les mangas, ça arrive en juillet. On va faire du manga. Et les parents ne connaissent pas comment ils doivent procéder pour donner de bonnes... Il y a, par exemple, j'ai un petit qui s'appelle Alan Son. Bonjour Alan, si ta maman écoute ceci un jour. Il a 8 ans. Son grand-père m'a écouté à la radio et le grand-père me contente, il me dit que mon fils, mon petit-fils, c'est un génie. Il a construit une machine à sous, il a construit ceci, il a construit cela et les parents ne savent juste pas quoi faire en fait. Et donc, j'ai dit, avec lui, j'ai d'abord dû travailler un peu sur son caractère parce qu'il était impatient. Il ne voulait pas apprendre parce que pour être... Si tu es un savant ou un chercheur, tu as besoin de savoir comment lire. Donc, j'ai commencé à développer d'abord ça avec lui. Et il y a son grand-frère, donc, quand il vient de déposer l'enfant à chaque fois, son grand-frère, il y a des applications. Si vous avez remarqué que vos enfants dessinent, l'enfant est en train de vous montrer quelque chose qui veut sortir. Et de la même façon que vous, on n'a pas exploité votre potentiel, on ne vous en a pas montré. Du coup, vous vous retrouvez 35 ans, 40 ans, vous n'avez pas exploité le stylisme qui était à l'intérieur de vous. Donc, j'aide les parents. Il y a des programmes que vous allez acheter, vous mettez dans la tablette. L'enfant lui-même, il apprend à dessiner avec, il apprend à manuellement, manipuler l'outil. Je veux que vous puissiez comprendre que c'est notre devoir d'assister nos enfants dans l'accomplissement de leurs rêves. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé ceci. J'ai bien dit, écrivez vos rêves pour cette journée, s'il vous plaît. Visualisez-les. Est-ce que vous savez que dès que vous avez décidé dans votre cœur que je vais avoir ça, dès que la décision est à prison, pour se décider, normalement, ça ne prend pas le temps. La décision est instantanée, mais le processus qui mène à l'accomplissement de ce qu'on a décidé de prendre du temps. Donc, le tout pour vous, si quelqu'un a décidé que je vais venir dans un des ateliers, rien ne peut vous empêcher. Si vous avez décidé que je vais accomplir mes rêves et que vous pensez que c'est avec moi que vous voulez travailler, je le dis bien parce que ça aussi, c'est très délicat. On ne fonctionne pas avec n'importe quel coach. Vous devez vraiment sentir que je sens que c'est avec cette personne-ci. Chez moi, c'est pareil. Moi, avec mon coach, quand on commençait, le Seigneur parlait plus à travers lui que même la séance de coaching. Avant qu'on ne commence, parfois le matin, le Seigneur m'a dit quelque chose. Dès qu'on commence la séance de coaching à 10 heures, il me dit, je pensais à ceci pour toi. Et quand il me dit, ça correspond à ce que le Seigneur m'a dit matin. Donc, quand vous êtes vraiment connecté et en phase avec votre coach, vous allez voir que il y a plein de choses qui vont être débloquées dans votre vie. Voilà. Oui, c'est ça. Croyez en vos rêves et surtout, mettez en pratique ce que je vous ai demandé, s'il vous plaît. Prenez une formation en ligne et écoutez-la, regardez. Peut-être que vous voulez être CEO. Achetez un petit truc sur le management. Commencez à apprendre. Passez une très bonne journée. Que le Seigneur vous bénisse. OK? Au revoir.